Musique Ici on est sur la rivière Arnon qui présente une densité d'ouvrage assez conséquente sur son linéaire on a un barrage tous les 2 km en moyenne donc c'est la présence de ces ouvrages qui va déclasser la qualité du cours d'eau La directive cadre sur l'eau pour le bon état écologique de l'eau est recommandé d'enlever le barrage, de faire une échancrure de façon à ce que les poissons puissent remonter à Val-Amont et que les sédiments circulent librement ce qui contribue au bon état écologique de l'eau donc des poissons, donc de la clarté pour le bonheur des pêcheurs, des marcheurs, des vététistes L'enjeu c'était de répondre aux exigences de la loi sur l'eau notamment par le rétablissement de la continuité écologique Nous en interne au niveau des pêcheurs c'est quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus de faire en sorte que les moyens financiers humains des associations de pêche des fédérations soient investis dans la restauration des milieux qui derrière vont nous produire naturellement des poissons en quantité et en qualité suffisantes pour satisfaire la demande de pêche plutôt que d'être dans une gestion de déversement de poissons dans des milieux dégradés On a fait un inventaire piscicole il y a 2 ans, avant les travaux qu'on va en refaire un On va pouvoir comparer avec beaucoup de détails qu'est-ce qu'on va trouver par rapport à il y a 2 ans Il y a 2 ans on avait 22 espèces qu'on a trouvées on avait des aberrations un peu par exemple le carnassier, le brochet pas un n'a été pêché alors la rivière elle a un petit peu changé on devrait trouver du carnassier, de la carpe des poissons de fond donc beaucoup plus gros que les gardons à blettes etc. qu'on trouve en pêchant dans les radiers Le but du jeu vraiment c'est de retrouver une certaine dynamique naturelle sur le cours d'eau en essayant de trouver la meilleure solution technique qui permet de concilier à la fois les aspects milieu naturel, continuité écologique et les aspects préservation des enjeux On peut penser à la pêche, à la promenade, à la baignade, pourquoi pas, qui sont présents sur ce site L'adhésion c'est un élément nécessaire mais pas suffisant dans un contexte où on a un cours d'eau qui est plutôt un cours d'eau privé on a besoin en fait que les mairies, les communautés de communes pour la plupart soient moteurs et puissent en fait porter un message parce que nous en tant que techniciens et chargés de mission on est vraiment là pour donner toutes les clés mais après pour le portage, c'est un portage plutôt à l'échelle communale et intercommunale au niveau du syndicat Ici on est sur le premier ouvrage qui a été effacé donc ça correspondait à un rideau de pâle planche un peu comme les pâles planches que vous voyez en berge qui ont été maintenues pour éviter toute forme d'érosion trop importante en berge donc ce rideau de pâle planche barrait le lit mineur dans toute sa largeur et donc créait un effet plan d'eau sur la partie amande du cours d'eau il faut imaginer une rivière qui faisait une quarantaine 50 mètres de large avec une eau très stagnante très sensible au réchauffement en période estivale avec un envason également très important qui limitait considérablement la biodiversité des habitats et des écoulements donc très peu propice à la biodiversité inféodée au milieu aquatique Souvent quand on veut faire ne serait-ce qu'une brèche voire enlever complètement un barrage quand c'est possible la grosse crainte c'est qu'il n'y ait plus d'eau en fait la plupart des gens disent il n'y aura plus d'eau nous le travail des fédérations c'est de faire la promotion auprès des associations de pêche et même des pêcheurs landa quand on a l'occasion de ce type de travaux de restauration, de réhabilitation des rivières une bonne part des pêcheurs quand ils n'ont pas vu je dirais physiquement ce qui se passe sur un chantier comme ici où on retrouve une jolie rivière courante qui est tout à fait pêchable la peur c'est effectivement de ne plus avoir d'eau donc de ne plus pouvoir pratiquer aussi leur loisir l'adhésion je pense qu'elle y était mais elle ne s'exprimait pas parce qu'il y avait cette inquiétude qu'est-ce qu'on va faire etc il y a 40 ans ils ont fait ça aujourd'hui ils cassent donc beaucoup d'interrogations les pêcheurs il n'y aura plus d'eau plein 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 de choses qui se disaient je pense qu'aujourd'hui l'adhésion elle est beaucoup plus forte beaucoup plus intéressante et tant mieux mais il faut effectivement expliquer expliquer panneau d'informations faire des réunions, faire des visites avec la population, avec les élus avec les citoyens en général il faut qu'ils comprennent ce que l'on veut faire et qu'est-ce que c'est le bon état écologique de l'eau et pour eux et pour l'environnement et pour la biodiversité c'est un passage obligé aujourd'hui merci Sous-titrage ST' 501